Un dossier passionnant consacré à la reconversion des sportifs de haut niveau car aussi belle soit-elle, une carrière ne dure pas forcément très longtemps. Alors comment tourner la page ? Comment démarrer une deuxième vie ? Frédéric Brindel s'est rendu à Castres où le CO, actuellement quatrième de top 14, a mis en place une cellule reconversion. C'est parti ! Bienvenue à Castres, deux soirées où nous allons revenir sur des journées bien particulières. Celle d'aujourd'hui était réservée à l'entraînement et les joueurs du Castres olympique, après ces phases d'entraînement, vont se consacrer à un programme de reconversion. Pour en parler avec nous, le directeur général délégué, ancien grand joueur de la maison, Mathias Roland. En quoi ça consiste ce programme de reconversion pour les joueurs ? Ça consiste déjà en une volonté de notre président, Pierre-Yves Ravolle, pour la petite histoire, un soir de 2013, après un titre... Une bonne année pour Castres ! Une bonne année qu'on est en train de célébrer. Il me dit, moi je vais basculer dans le staff justement et je prends du recul et il me dit, tu sais qu'en Nouvelle-Alain, il y a des managers qui sont dédiés uniquement à la reconversion des joueurs. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on mette en place. En 2015, on a lancé cette cellule de reconversion qui consiste d'accompagner les joueurs qui ont la volonté dans des entreprises partenaires du club qui préparent déjà la reconversion avec le but qu'à la sortie de leur carrière, ils puissent avoir appris un métier et pourquoi pas idéalement être embauchés dans l'entreprise partenaire du club. Aujourd'hui, on a une douzaine de joueurs qui sont lancés dans le processus. Soit ils sont en immersion à l'entreprise, ça peut être les mercredis, les jours de repos, soit ils sont en formation, donc là les formateurs s'adaptent aussi aux entraînements. Généralement, c'est une journée à une demi-journée par semaine. On y va, allons découvrir comment ça se passe entre les joueurs et le monde de l'entreprise. Nous sommes dans le centre-ville de Castres, une agence immobilière et dans les bureaux, quelqu'un que vous connaissez bien, Marc-Antoine Rallier, il a été champion de France en 2013. Il est toujours le talonneur de l'équipe de Castres. Avec lui, Régis Beausan, le patron de cette agence immobilière. Marc-Antoine, alors vous, c'est un peu particulier parce que, bien sûr, on parle de reconversion, mais on parle carrément déjà d'activité. C'est déjà votre deuxième métier, agent immobilier ? Oui, on peut dire que c'est mon deuxième métier. Après, ça n'empiète pas du tout sur le rugby. J'ai fait la formation pendant dix mois à Toulouse avec l'aide de Régis qui m'a pas mal aidé sur les cours, sur le contenu. Donc c'est vrai qu'il y a des déplacements. Je prenais les cours, je travaillais dans le bus, les retours, les soirs de victoire, parfois j'allais boire un verre et je rentrais parce que je savais que le dimanche, il fallait bosser. Ça va me permettre de bosser dans l'immobilier. Maintenant, d'attaquer aussi sur autre chose avec les placements financiers, la gestion patrimoine pur et même la défiscalisation. Donc c'est plutôt bien et c'est plutôt enrichissant et ça permet de moins avoir peur de l'avenir parce que le rugby, un jour ou l'autre, va s'arrêter. Le bureau d'en face, allons voir Régis Bossan. On se retourne ensemble. Régis, j'imagine qu'un rendez-vous pour quelqu'un qui veut avoir un appartement quand il y a le talonneur de l'équipe de Castres, c'est assez magique. C'est un plus, ça en plus. C'est une clé qui permet d'ouvrir plus facilement la porte. C'est sûr que d'avoir Marc-Antoine au bureau est une facilitation pour les affaires. C'est une évidence, oui, bien sûr. Messieurs, on vous laisse travailler parce qu'il y a des demandes et des clients qui sont dans une volonté, c'est de rencontrer le talonneur de l'équipe de Castres, Marc-Antoine Rallier au travail. Nous sommes au petit matin à la Garrigue, juste à côté de Castres, avec, cher Mathias, un projet complètement fou. Nous sommes devant une boulangerie et votre trois quarts centre australien a eu un projet. Oui, c'est un projet assez spontané. Notre trois quarts centre Sipa Toméopo, au club depuis deux ans, est venu nous trouver, trouver la cellule reconversion pour un projet de monter une boulangerie type française en Australie. Bonjour messieurs. Quelle idée Sipa, c'est comme ça qu'on dit, Sipa pour tout le monde. Ça vous est venu comment, cette passion du pain ? C'est juste arrivé quand j'étais en Australie. Je passe des temps en Melbourne et ils sont une culture de café. Et quand j'arrivais ici en France, j'ai vu des boulangeries et j'étais très, très intéressé. Et j'ai vu faire ma formation et faire tout ça pour prendre beaucoup ici et prendre en Australie, si je peux. Quand j'arrivais en France, franchement j'ai mangé des baguettes pour un petit déjeuner, un diner, tout. Donc pour prendre tout ce que je peux faire ici, pour prendre en Australie, je me plais. Nous on fait rêver sur le terrain et maintenant voilà, si on peut leur transmettre un peu notre passion, comme ils ont fait eux, on sera content de le faire. Ce contact avec cette baguette, on sent qu'il y a une magie pour vous. C'est pas rien cette histoire-là. C'est ma première fois que j'ai fait quelque chose pour ma vie après rugby. Donc pour faire mon premier baguette, bien sûr je suis très content de gagner un peu d'expérience ici. Je suis très, très content. C'est un peu jour de fête quand même dans la boulangerie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de supporters du Castrolimpic ici. C'est décoré. On retrouve Mathias Roland qui est avec José Castillon, le patron. José, c'est d'abord une histoire de supporters. Parce qu'il y a un côté très, très touchant d'avoir un des joueurs vedettes qui vient avec vous. Très touchant et très festif en même temps. Vous savez qu'en Australie, il va finalement s'installer. Quel conseil vous auriez finalement à lui donner ? Il lui faut beaucoup de courage. Mais s'il a envie, je pense que c'est une belle réussite. C'est aussi un symbole de ce qu'on a voulu mettre en place. C'est-à-dire la fierté dont parle José d'accueillir un joueur. On voit que ça crée une dynamique au sein même de ses équipes. Et puis bien entendu, le joueur aussi qui est ravi parce qu'il est accueilli forcément à bras ouverts. Après, on va dire que le plus dur commence pour lui. Parce que le but, c'est José lui met le premier pied à l'étrier. Maintenant, il va falloir continuer. On va le suivre jusqu'au bout pour qu'il puisse mener un bien à son projet. Ça va, monsieur ? Merci. Il n'y a plus qu'à recommencer. Génial. Passons maintenant au centre névralgique de ce programme de reconversion. C'est ici que les programmes se mettent en place. Oui, c'est effectivement un point essentiel de la cellule reconversion. Je vais donner à Sandrine la carte de monsieur Mori. Chez qui, s'il part, va faire son stage d'immersion. Il va falloir faire une conversion, bien entendu, pour que ce soit fait dans le cadre légal et assurance. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se blesse son premier métier. Ça reste tout de même d'être joueur professionnel. Commission de stage pour le joueur. Dans une agence immobilière. Donc, quatre exemplaires pour le monsieur Jody Geneker. Allez-y. Donc, Jody Geneker, qui est talonneur du club. Et qui fait, lui aussi, un stage d'immersion à l'agence ERA à Castres. ERA Immobilier, qui est partenaire du club. Et Jody, donc, a fait un premier stage, je crois, d'un mois. Elle a eu prolonge parce que ça lui va bien. Et son objectif, lui, c'est d'ouvrir une agence immobilière en Afrique du Sud. De l'autre côté du bureau, en pleine discussion, messieurs, bonjour. Miaï Lazare, vous le connaissez, pilier roumain international, joueur important de Castres. Avec Laurent Dupont, qui est ici, le responsable. Alors, vous, c'est un peu particulier parce que vous aviez un diplôme en Roumanie. Et il a fallu adapter tout ça. Oui, j'ai commencé mes études en Roumanie. Je l'ai fini parce qu'au début, je ne savais pas ce que je voulais faire. Si le rugby, ça ne marche pas. Donc, c'est un diplôme de ? De kiné. Et j'ai fini mes études là-bas. Et ça, bon, j'étais jeune. J'avais 22 ans quand j'ai fini mes études. Et quand je suis arrivé en France, ici notamment à Castres, j'ai vu cette opportunité de découvrir plusieurs métiers. Et j'ai choisi cette formation de gestionnaire petite et moyenne entreprise. Et bon, je suis en pleine formation maintenant. Nous allons terminer ce beau parcours, Mathias. Ici, nous sommes dans un centre d'appel qui s'appelle DPI. Et on va retrouver un ancien international, Ibrahim Dira. Alors, au départ, il fait un bilan de compétences. Il est à Montauban et on lui dit quoi ? Grosso modo, ce n'était pas très valorisant pour lui. Il était fait pour entrer dans une entreprise sans forcément de responsabilité. Donc, nous, on l'a rebilanté quand il est arrivé à Point Malin en 2015. Et là, il s'est améré qu'il avait le vrai potentiel pour faire un très bon commercial. Ibrahim, bonjour. Vous êtes parti à Pau pour terminer votre carrière, on va dire, 100% professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes semi-professionnel à Lavore. Mais vous êtes toujours sur le programme de reconversion de Castres. Ça, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. J'ai commencé en 2016, quand j'étais à Castres. Et du coup, j'ai continué. Je voulais continuer quand je suis arrivé à Pau. Et de Pau, la compétence que je devais valider n'y était pas. Et du coup, je faisais des allers-retours sur Castres. Et là où c'est bien, alors on a parlé avec Mathias du bilan de compétences. C'est que vous refaites un bilan de compétences. Et là, vous devenez commercial. Pour vous, c'est une, on va dire, c'est une victoire. C'est vrai qu'on m'a prédit un grand avenir après le rugby. Et du coup, en refaisant ce bilan de compétences, on a vu que j'avais le potentiel pour devenir un commercial. Et du coup, je me suis lancé dedans. Et j'ai trouvé ce métier intéressant. Et même plus qu'intéressant, ça me plaît vraiment. C'est un métier que j'ai envie de faire plus tard. Je suis content d'en être arrivé là. Et c'est pas encore une fin en soi. Et à moi de continuer à travailler et de continuer encore à progresser dans ce métier où c'est pas facile. Ibrahim Diara, donc commercial et encore rugbyman à Lavore. En fédéral, on suit un petit peu aussi ce qui se passe. Merci Mathias de nous avoir fait visiter les coulisses de la reconversion au castre olympique. Très, très beau reportage signé Frédéric Brindel et Maxime Souniac. Le pain de Sipatoméopo présent en exclusivité sur le plateau de Daily Sport. Bon, il a un petit peu refroidi depuis ce matin. Mais il est magnifique aux couleurs de Canal+. Merci en tous les cas au club de Castres qui nous a ouvert ses portes. Qui a ouvert ses portes à Frédéric Brindel et Maxime Souniac. Castres qui anticipe et qui prépare l'après-rugbi.